Générique Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce journal du dimanche 6 décembre. On va passer en revue pas mal de choses. Voici nos principaux titres tout de suite. Des initiatives courageuses pour survivre à la crise. La bonne idée du week-end est celle de la directrice du centre Arioy de Papara. Elle initie les touristes à la culture polydésienne par le biais d'internet. Cette année, que deviennent les artisanes les plus populaires de Tahiti ? Celles qui tressent fleurs et coquillages à l'aéroport. Nous les avions un peu occultées ces dames sans lesquelles les départs et les arrivées à Tahiti n'auraient pas le même goût. Oubliez réparer. Elles nous diront comment elles vivent en ces temps difficiles. Rien ne va plus dans le secteur de la perle et ce n'est pas une info nouvelle. Cela fait plusieurs années que cette activité essentielle à la vie des îles est moribonde. Pourtant les chiffres sont formels, les exportations ont légèrement augmenté. Aline Baldassari qui est la présidente de l'association Tahitian Pearl de Polynésie française, la TPA AFP. Notre invitée ce soir nous dira dans un instant son interprétation des statistiques publiées cette semaine. On vous retrouve tout de suite. Enfin, notre rubrique nostalgie va nous faire faire un bond dans le passé. Nous avons ressorti un sujet sur les achats de Noël en 1993. Il y en a qui se reconnaîtront avec quelques années de plus. Pas de journal sans le mot Covid, c'est impossible. Onze mois que le virus sévit dans le monde et à Tahiti, les acteurs économiques sont dans la tourmente depuis huit mois. Comment les entrepreneurs peuvent-ils s'en sortir ? Parfois, des idées surgissent comme à Papara ou Inatea Colombani, directrice du centre culturel. Arioi s'est réinventée. Elle propose de faire voyager les touristes en restant chez eux et connectés. Jeanne Fanariotis et Teivaribé. Comme chaque matin, Inatea se rend à son bureau, situé à deux pattes chez elle. Un univers construit il y a dix ans pour promouvoir la culture en immersion. Entre workshops internationaux et ateliers pratiques, la jeune femme s'est fait un an dans le milieu. Mais ça, c'était avant mars 2020. A daté du confinement, tout a changé. Inatea s'adresse à sa clientèle via le web. Deux mois qu'elle travaille à ce nouveau concept baptisé Arioi Access. Une reconversion vitale compte tenu de la situation économique. L'idée ? Ouvrir sa culture polnésienne au monde entier, au moyen d'Internet et à travers des stories et des vidéos. Une façon de faire voyager et éduquer le futur visiteur aux pratiques locales. La transmission culturelle peut se faire par les nouvelles technologies. Ce qui est un peu marrant, c'est qu'au départ, on avait peur de cette nouvelle technologie. Mais finalement, on les utilise pour transmettre. Et est-ce qu'en face, on est réceptif et on est réceptif d'où ? En face, on est réceptif. Encore une fois, pas comme on le souhaitait. Parce qu'évidemment, les chiffres... Normalement, il y a plus de 500 000 passionnés de danse polynésienne à l'international et local compris. Et on est en face de personnes qui proviennent de Slovénie, de Russie, du Vietnam, des Japonais. Évidemment, le marché américain, encore une fois, parce que c'est des grands passionnés, c'est des Pacific Islanders, au fait, qui ont émigré. Le Mexique, enfin voilà. Une créativité qui répond à un réel besoin émanant de l'étranger, mais aussi local. Elle décline ainsi ses offres suivant un modèle touristique, scolaire et associatif, sans perdre de vue son cap. Et ce que Hinatea a en elle, c'est une décennie de recherche sur le tapa. Donc là, je suis en train de faire des tests pour, au fait, quand le tapa va sécher, j'ai envie de voir s'il y a l'empreinte du Nihou qui va se faire au fait. Avec le tapa, il y a la peinture, la danse, la musique. Le tout pour inviter des visiteurs passionnés de Polynésie. Qu'ils puissent, lorsqu'ils vont venir, être en réelle immersion et avoir un full impact, on dit, de notre pays, mais encore plus de ses habitants, de la façon dont on vit. Donc voilà un petit peu, à travers le numérique, ce qu'on propose. Comment alors concilier création, innovation et profession ? Hinatea n'a pas d'autre secret que l'inspiration. Je me rends compte que toutes mes idées, je les ai faites, soit en randonnée quelque part ou à la mer, ou encore une fois, en faisant quelque chose de manuel. Donc c'est important. Je pense que c'est un juste équilibre et c'est comme ça qu'on peut trouver facilement sa créativité. Se réinventer pour s'en sortir économiquement est une affaire de tous les jours. Et Hinatea est passionnément investie. Et puis partons à la rencontre des vendeuses de colliers de l'aéroport qui, elles, ne peuvent pas se tourner vers la technologie pour travailler. Des femmes, mères, grand-mères, responsables de leurs petites entreprises ou tout cela à la fois. Elles n'ont pas d'heure, tressant le jour, vendant la nuit des couronnes de fleurs fleurèches ou de coquillages qui participent à la réputation de l'accueil polynésien. Elles sont souvent soutiennes de famille et l'arrêt des vols, puis leur reprise timide, les a plongées dans une crise sans précédent. Le reportage de Heidi Yanko et Mirko Vanfoo. Derrière chaque collier de coquillages ou de fleurs multicolores, il y a des petites mains au grand sourire. Les gardiennes d'une tradition bien ancrée de notre fainois. C'est pour mes cousins. Ils arrivent d'où ? De France, Sarké. Ils font tour du monde. Là, on vient exprès de la presqu'île, on les accueille, mais on ne les éberge pas chez nous. Ils font une septaine sur Punaouia et nous, on rentre à la presqu'île. En fait, les deux tiarrés, c'est pour les garçons et eux, c'est pour les trois filles. Et pour que cet accueil traditionnel continue, les 23 dames du Faréheï se relaient à la fabrication et à la vente. Bien que 2020 ne leur est pas fait de cadeau, confinement, voleurs repoussées, annulés, horaires décalés, couvre-feu, beaucoup ont perdu près de 50% de leur revenu annuel. Ce n'est pas été facile. Je pense que c'est la première fois dans toute l'histoire du Faréheï que ce genre de situation, on l'a vu. C'est-à-dire que déjà, on n'a pas eu d'activité pendant trois mois. Donc là, ça a été très difficile. Après, quand on avait repris, c'était petit à petit. Il y a eu les bons lacs qui continuent, qui se sont mis en place. Donc nous, petit à petit, on est revenus. Et vers le mois 19 juillet, vraiment, on a bien repris. Ça a été. C'est moyennement super. Mais arrivé au mois de septembre, les vols ont commencé à être annulés. Donc les frontières fermées. Certaines ont préféré partir un temps dans les îles. D'autres ont essayé de joindre les deux bouts avec du tressage ou de la couture. Et pour les plus âgés, c'est la solidarité qui a pris le dessus. La doyenne que tout le monde appelle affectueusement bébé à 88 ans. Avec bienveillance, ses amis gardent un oeil sur son stand, dans son absence et sur elle, quand elle est là. Je reste à l'absence. Si on n'a pas d'arrivée, je dors à la maison. Et puis quand on est arrivé, je suis bien. Ça compte bien qu'on m'a. Je suis obligée de venir. Tu aimes bien ton travail ? Voilà. C'est plus de rester à la maison. Heureusement, la grande majorité des clients gardent leur masque et leur distance. Ces dames, toujours souriantes, malgré les pertes de revenus engendrées par la pandémie, participent ainsi à perpétuer la belle tradition polynésienne dans un accueil fleuri. On est content d'avoir respecté la tradition. Moi, je l'ai aimé pleure. Elle a le même sur son masque. Et ça sent bon ? Oui. Un autre secteur touché par la crise, celui de la perle de Tahiti. Année noire avec là aussi, pour principal facteur, l'arrêt des vols vers le sud-est asiatique. L'Institut de la statistique publie pourtant un chiffre qui interpelle. Plus 117% d'augmentation à l'export en septembre. Une donnée incompréhensible, si on ne l'explique pas. Et notre invitée Aline Baldassari est là pour ça. Aline, bonsoir. Je rappelle que vous êtes la présidente de la TPAFP. C'est un acronyme un peu compliqué pour dire présidente de l'Association des perles de la Polynésie. Alors, vous dites qu'il faut comparer ce qui est comparable, ce chiffre de plus 117%. Pourquoi est-ce qu'il surprend ? Évidemment, dans un moment où on n'arrête pas de dire que le secteur va mal. Et c'est vrai, pour les deux raisons majères dont on a parlé, l'arrêt des greffeurs et l'arrêt des liaisons aériennes sur l'Asie. Mais en parlant de là, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de soucis. Et alors, on est surpris de voir un chiffre pareil. Mais en fait, il faut savoir à quoi il fait référence. Moi, je n'ai pas réussi à savoir d'où il partait pour calculer ce 117%. Il part de zéro, peut-être ? Ben, je ne sais pas. Non, 17, zéro, ça aurait fait beaucoup plus. Bon, alors moi, je vais vous donner... J'ai des chiffres, moi, qui sont officiels. Et ce que j'ai pu vous calculer, c'est qu'en fait, en septembre, il y a eu 98% d'augmentation en valeur et 156% d'augmentation en poids. Parce qu'avant, il n'y avait rien. Non, sur le mois d'avant. Moi, ma référence, c'est le mois d'avant. Je ne vais pas prendre le début de l'année. Je ne vais pas prendre n'importe quel mois. J'ai pris le mois d'avant. Donc, par rapport au mois d'avant, il y a eu cette augmentation. Le mois d'avant, il y avait un petit peu d'exportation. C'était le début des réexportations. Parce qu'il faut savoir qu'en mars, de mars à juillet, il y avait eu zéro. Alors, Aline, les raisons de la crise, l'arrêt des vols vers l'Asie, mais aussi le blocage des greffeurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est une situation qui ne se règle pas, ça. Pour l'instant, non. Tant que pour les deux raisons évoquées, d'abord parce que la Chine interdit à ses greffeurs de ressortir et la Polynésie interdit aux greffeurs de revenir. Donc déjà, il faut que les autorités prennent des décisions. Et puis ensuite, il n'y a pas de vol de toute façon. Mais c'est dramatique parce que dans deux ans, il n'y aura pas de perles s'il n'y a pas de greffeurs. Il n'y aura ou quasiment pas. Il n'y aura quasiment pas parce que les greffeurs chinois et japonais, enfin essentiellement chinois, sont les plus nombreux. Alors, Aline, vous évaluez à plus de 2 milliards la chute du secteur de la perle entre octobre 2019 et octobre 2020. C'est énorme, ça. Ça veut dire que le secteur est moribond ? Moribond, non, parce qu'il arrive quand même à vivre. Il y a eu quand même des exportations qui ont eu lieu entre janvier et mars et qui reprennent maintenant depuis juillet, qui reprennent un peu. Les gens ont besoin de vivre. Alors, effectivement, on ne peut pas exporter par les liaisons aériennes normales. Donc, on est obligé d'exporter par Paris. Vous imaginez ? Alors, augmentation des frais, doute sur les transferts entre les différentes compagnies aériennes, c'est compliqué. Mais il y a des gens qui ont besoin de vivre, il y a des gens qui ont des stocks, donc ils vont exporter quand même. Par Paris. Par Paris. Merci. Merci, Aline, pour toutes ces explications que vous êtes venues nous donner ce soir. Direction maintenant la Nouvelle-Calédonie, où les nouvelles ne sont pas bonnes. Les tensions sont vives entre différents protagonismes à propos de la vente d'une usine de production de nickel. Indépendantistes et loyalistes ne sont évidemment pas d'accord sur les futurs repreneurs. Des heurts ont éclaté entre les manifestants grévistes et les forces de l'ordre. Le reportage tout de suite de nos confrères de Nouvelle-Calédonie, la première. Il fallait slalomer entre les obstacles pour arriver à l'usine de Goro. Aux abords du complexe hydrométallurgique, un blocage est installé par des membres de l'ICAN et du collectif Usine du Sud, Usine Pays. Tôt ce matin, les forces de l'ordre sont intervenues pour libérer les accès aux sites industriels et à la mine. Une nécessité selon Vallée, qui souhaite éviter un arrêt de l'usine d'acide, qui serait synonyme d'une mise en sommeil potentiellement à long terme du site. Malgré l'intervention des forces de l'ordre, la mobilisation a été maintenue. Aux alentours de 10 heures, des affrontements ont eu lieu avec les manifestants. Dans un communiqué, le Haut-Commissariat fait mention de plusieurs gendarmes blessés, dont un atteint à la tête. Ce dernier a dû être évacué par hélicoptère. Sur place, la situation reste tendue. Dans plusieurs endroits du pays, les collectifs se sont réunis dans l'après-midi pour décider de la suite des actions à venir. De son côté, Vallée déplore des dégradations, notamment des portails et des clôtures cassées. Le groupe annonce néanmoins une reprise d'activité avec une équipe minimale à la mine. Finalement, ce sont deux gendarmes qui ont été blessés. Les deux camps font appel à l'arbitrage du président Emmanuel Macron ce soir. En France, dans la ville du Mans, changement d'ambiance avec une participation thaïtienne au concours national des apprentis coiffeurs. Deux élèves du lycée professionnel de Maina y participent et l'une d'entre elles s'est particulièrement distinguée. Le reportage de nos confrères d'outre-mer, la première. Coiffés, maquillés, habillés les modèles. Deux heures avant leur épreuve, Tiani et Poéré peuvent compter sur le soutien de leur délégation. On va leur montrer de quoi on est capable. Derniers encouragements avant d'entrer dans leur salle d'examen. Elles ont une heure pour composer un chignon. À quelques secondes du départ, c'est le stress qui domine. C'est stressé, mais je vais essayer de vaincre ce stress en l'estimant des faits de mon vie. Je ne fais pas depuis septembre 2020. Donc là, on se dit. Oui, c'est donné. Face à elle, 30 autres apprentis, tous médaillés d'or régionaux comme les deux jeunes filles. Chacun est jugé individuellement pour devenir un des meilleurs apprentis de France. Pour de la bienveillance, nous notons les jeunes sur leur technicité. La technicité, ça va être la qualité du travail, le lissage, la complexité du travail, la construction. Et nous avons une note sur l'originalité à part égale. L'originalité, ce sera le côté artistique. Rapidement, les deux apprentis se concentrent sur leur modèle. Sous leurs doigts, boucles et volumes se construisent comme un défi aux lois de la gravité. Quand je suis arrivée en Polynésie, il y a 4 ans, je les ai vus travailler. Et au bout de 2-3 séances, je me suis dit, waouh, ils ont des mains énormes. Ils ont la capacité de photographier les journalistes. L'aisance dans la gestuelle était juste extraordinaire. Et si tu veux, j'avais envie de mettre en avant ces compétences-là. C'est la deuxième participation polynésienne à ce concours d'excellence. Un parcours que salue la ministre de l'éducation de la Polynésie française, venu encourager Théanie Poéré. C'est un honneur pour la Polynésie française qu'on puisse avoir des élèves qui viennent à ce type de concours. Et surtout, c'est une promotion pour ces jeunes filles, puisque ça va leur permettre d'avancer, de progresser dans tout ce qu'elles aiment faire. Après évaluation par le jury, seul Poéré obtient le prestigieux statut de meilleur apprenti de France. Et à la fin d'une journée intense, l'émotion submerge les jeunes filles. On s'était dit que si l'une de nous deux ne gagne pas, on serait quand même fiers de nous et fiers de celle qui a gagné et de celle qui n'a pas gagné. On est fiers en fait. Des apprenties polynésiennes au plus haut niveau qui ont fait rayonner le fainois. Rendons-nous maintenant à Nukuiva, où 200 étudiants marquisiens scolarisés à Tahiti sont attendus à l'occasion des fêtes de Noël. Angoisse des autorités qui ne veulent pas que le coronavirus débarque en même temps. C'est pourquoi ils ont mis en place un protocole bien précis, afin d'accueillir le premier vol de rapatriement qui a eu lieu ce week-end, un circuit de séparation pour les passagers en provenance de Tahiti. Et ce, en partant, ça a été balisé. Les équipes de guides sanitaires ont été renforcées dans l'aérogare, puis plusieurs agents de la police municipale et de la gendarmerie sont venus en renfort afin d'aider à limiter les allées et venues non indispensables. Les élèves testés positifs à la Covid n'ont pas pu prendre l'avion, bien sûr. Toujours dans les îles, une grande opération de nettoyage des encombrants à Rayatea. Et ce n'est pas simple dans la commune de Toumara qu'ils n'effectuent ce genre d'opération de salubrité publique qu'une fois l'an. Imaginez le volume des débris, de l'électroménager aux produits informatiques à l'obsolescence programmée. Tout le monde préfère jeter son imprimante plutôt que de racheter des cartouches plus chères que la machine. Sur 50 kilomètres de côte, les décharges sauvages sont totalement saturées. Mais personne ne veut entendre parler sur sa commune de l'installation d'un centre de retraitement des ordures. Intéressons-nous maintenant à une femme entreprenante, passionnée par son métier. Il s'agit de Vatetti, agricultrice depuis plusieurs années. Elle s'est spécialisée dans la production de légumes qu'elle vend chaque dimanche à Papété. Elle propose aussi des couronnes de taïna. Portrait ce soir, brossé par Rohan Potorou. Dans son exploitation agricole, elle est reconnaissable non pas à sa démarche, mais à la couronne de taïna qu'elle porte sur sa tête. Dans cette parcelle, Vatetti s'affaire à récolter la production d'haricolons de cette semaine. Et pour varier les plaisirs, elle en profite également pour cueillir ses fleurs de taïna, qu'elle affectionne tout particulièrement, soit 1000 pieds sur les 45 hectares de terrain. Et dans l'atelier de triage des légumes, on retrouve essentiellement des hommes, une équipe que Vatetti gère parfaitement. Aucun détail ne lui échappe. Il y a combien de bacs de concombre que tu avais fait, Vaké ? Il y a 50. 50. Normalement, c'est le cotage, j'ai fait 63. C'est une des doyennes dans la plantation, ça fait des années. Elle était là à mon épouse. Et c'est pour ça qu'elle sait tout faire ça. Donc vous vous basez aussi sur son expérience ? Je suis avec elle. C'est pour ça que je la laisse faire, elle a l'habitude. Ah, de temps en temps, il y a des accrochages, mais ça va, c'est normal, c'est comme ça. C'est elle qui gère la production des légumes. Nous, on plante, on lave les légumes. Elle est vraiment expérimentée dans son domaine. Et comme tous les samedis soirs, on retrouve Vatetti et son équipe au marché de Pop Eté. On débarque les bacs de légumes et les teïnas, destinés à la vente le lendemain. Et à ce jeu, Vatetti n'est pas en reste. Même à 54 ans, elle donne encore un coup de main à ses nièces et à ses ouvriers. J'ai trois grands stones, donc il faut bien partager. On met un peu, un peu, un peu, un peu ici. Un peu de concombre, de potard, tout ce que nous avons récolté ce matin. C'est elle qui gère tout, hein. On fait à pot, on livre les ondes, on monte. Voilà. Et à l'ouverture du marché, une surprise de taille attend les clients. Cet énorme cœur de teïna, façonné par les mains expertes de Vatetti durant la nuit. Effet garanti pour la vente en ce dimanche matin. C'est magnifique, joli. La première fois, je vois ça. D'habitude, c'est des gros bouquets, mais là, aucun... De vue comme ça, parce qu'elle a une haine, elle a... Non, on ne se connaît pas vraiment. C'est bouquet pour 10 000 balles, c'est pas exagéré. Par contre, d'autres 40 000 balles, c'est trop exagéré. La vie de travail, ça c'est vrai. Faut reconnaître quoi, hein. À quel moment tu te reposes, Vatetti ? On t'a vu depuis hier et tout, hier soir, ce matin. C'est que lundi, moi, l'après-midi. Et quand on finit le marché, je rentre, je décharge mon camion et je me repose. Après lundi, je reviens l'autre. Après 40 ans passés dans le secteur agricole, Vatetti a toujours autant de passion à travailler dans son exploitation. Ce bout de femme n'arrêterait pour rien au monde son métier. L'appel de la terre est toujours plus fort, malgré les années qui passent. Que faisions-nous comme course de Noël en 1993, quand les tablettes et portables n'existaient pas ? C'était il y a 28 ans et tout était différent, sauf une préoccupation majeure qui reste d'actualité. Comment y arriver quand les enfants pensent que le Père Noël a une bourse illimitée ? C'est un sujet traité à l'époque par Caroline Jouret et Guy Ledue. Il est bien loin le temps où l'orange de Noël suffisait à rendre un enfant heureux. La société de consommation a bouleversé les traditions. Et Noël, c'est aujourd'hui une profusion de jouets dans les magasins. Pour les enfants, le rêve est à portée de main. Mais entre le rêve et la réalité, il y a le budget parental. Et la hôte du Père Noël n'échappe pas à un obligatoire passage à la caisse. Combien est-ce que tu dépenses à peu près pour tes enfants pour les cadeaux de Noël ? Je ne sais pas. On comptait 15 000, pas plus. Par enfant ? Par enfant, disons cette année à peu près 10 000, 12 000 en gros. Comme j'ai deux enfants, pas plus de 20 000 balles. Et s'ils font un jouet qui est très cher, est-ce que tu vas l'acheter quand même ? Ah non. Pourquoi ? Mais c'est trop cher. Il faut voir le prix. Et si les enfants te disent « oui, mais le Papa Noël, lui, il peut acheter », qu'est-ce que tu réponds ? J'ai dit « c'est moi, Papa Noël qui va acheter ». On l'explique que c'est trop cher et ce n'est pas dans nos moyens. Les limites du plaisir d'offrir sont liées à celles de chaque budget familial. En période de fête, la vigilance des consommateurs envers les prix est accrue afin d'atténuer le caractère exceptionnel des dépenses. Un réflexe qui est une éternelle constante. On était beaucoup moins gâtés, c'est sûr. Nous, on avait une toute petite chose comme ça et c'était... C'était un Noël d'autrefois, un souvenir d'enfant sans prix. Pour terminer, on passe à l'agenda de la semaine. Jeudi, le plan de relance sera présenté à l'Assemblée par le gouvernement. Jeudi encore, mais au tribunal, la décision concernant l'affaire de la citerne d'Oderima sera rendue par la cour d'appel de Papité. Et vendredi, concours des meilleurs apprentis de France en cuisine froide en présence des candidats polynésiens. Et c'est à Paris que cela se passe. Voilà pour les infos ce soir. Et c'est l'initiative de Inatea Colombani du centre Arioy qui a initié les touristes à la culture polynésienne par le biais du net que nous avons placé en tête de cette édition. Quant à nos confrères de la presse écrite, voici les titres de leur une. Demain, lundi, la dépêche. Le projet de déchetterie avance et ça concerne la commune de Punaouya. Tahiti Info demande, alors la France demande la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU. C'est à lire donc demain dans vos journaux. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. Demain, vous retrouverez pour le JT du soir, Teupo Abaé et Chiquita Teiva. Et pour les matinales radio, Ibrahim Ahmed Aziz et Carlos Natoua. Et en guise de générique, ces images de décoration de Noël tournées à la présidence de la Polynésie. A bientôt. Petit papa Noël Quand tu descendras du ciel Avec tes jouets par milliers N'oublie pas mon petit soulier Mais avant de pas... Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada